Ici et maintenant.com, l'Humeur du Temps présentée par David Abassi, écrivain et historien tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès l'en 3h. La disparition de Jacques Chirac. Bonsoir mes amis. La France, il vient de perdre un ami. Le monde entier a réagi à cette disparition. Vous savez, Chirac aussi, il avait beaucoup d'ennemis. Les ennemis, les gens qui ne l'aimaient pas. Mais, puisque le média était derrière ce coup, cette disparition, une grande hommage va être rendue à cette présidente, qui était autant importante dans l'histoire de la France, qui était d'autres présidents. On ne va pas comparer les présidents. On ne va pas les comparer. On ne va pas dire, il est comme ça, l'autre, il est comme ça, ou un ou un ou plus. On ne va pas donner les notes. Mais, De Gaulle, un grand président pour la France, Jaman n'a pas eu quelqu'un comme lui. Mitterrand, le dieu, bon, le dieu Mitterrand, 14 ans de pouvoir. Aussi était important dans l'histoire de l'humanité. Moi, à l'époque, à la disparition de François Mitterrand, j'ai été invité par l'association de Pierre Morvoir et Daniel Mitterrand au UNESCO. UNESCO, il y avait environ 150-200 personnes, mais 75 personnes, chefs d'État, ou ministres des Affaires étrangers de certains États. Sinon, c'était les chefs d'État qui étaient présents. Chimon Prez aussi était présents avec Yasser Arafat. J'ai donné un discours de 10 minutes. Et j'ai dit, Mitterrand, il a fait des choses qui vont marquer l'histoire de l'humanité. Avant tout, c'était le premier pays qui a déclaré qu'il ne reconnaît pas la République islamique d'Iran des Ayatollahs en 1979. Et il a ouvert les frontières de la France pour les Perses qui prenaient la fuite puisque chaque jour, il y avait des exécutions pour tuer les gens. La jeunesse, les gens de 14 ans jusqu'à 30 ans, l'exécution quotidienne. Mitterrand, il a ouvert les frontières de la France pour les Perses exilés. Après, de Nelson Mandela, Ceausesco, l'Ekvalessa, et même la paix, la paix, soi-disant, entre palestiniennes et israéliennes, et beaucoup d'autres choses, c'était François Mitterrand. C'était François Mitterrand. Peut-être que vous ne le savez pas, mais si Nelson Mandela, il prend le pouvoir en sortant de prison, c'était la France et son président, Mitterrand. Ce soir, je ne vais pas parler de François Mitterrand, on va parler de Jacques Chirac, qui beaucoup parmi vous, vous l'aimez, et il y a des gens qui ne l'aiment pas. Ça, je le sais, je suis conscient. Alors, moi, je vais vous donner une face cachée dans quelques minutes, mais vous avez la parole tout de suite, vous pouvez vous exprimer. Je vais vous donner une face cachée, face cachée, et j'arrive, voilà. Face cachée de Jacques Chirac, et pourtant, on devait en parler beaucoup, mais depuis deux jours, on ne parle pas. Depuis sa disparition, on ne parle pas. Vous savez, l'Iran était, à l'époque, il y a déjà 40 ans, premier titre dans le média mondial, à l'époque de Chard d'Iran. Mais après la révolution, où on ne parle que de mauvais, de ce pays, et le régime, il est mauvais, même on dit Iran, Iran, et même de temps en temps, on censure, on fait des censures dans l'histoire, puisque l'Iran, gouverné par les ayatollahs, en censure. En France, vous avez un président, qui s'appelait Sadi Karno. Sadi Karno. Sadi Karno, Sadi, c'est un homme persan, et c'est un grand poète perse. à l'époque, on adorait beaucoup la Perse, en France, beaucoup. Les gens qui sont emporagés, plus de 50 ans, 60 ans, vous avez, vous vous rappelez de la période, partout, c'était la Perse, l'Iran, et tout ça. même, vous avez une ville, ici, proche de Paris, qui s'appelle Persan, la ville Persan. Alors, à Paris aussi, vous avez, avenue Téhéran, et juste, dans le jardin, Montsouris, vous avez, l'avenue de Ferdossi. Ferdossi aussi, c'est un grand poète perse. Alors, l'Iran, c'était quelque chose, avant les ayatollahs, mais actuellement, il est censuré, même s'il y a quelque chose qui concerne l'Iran, sous les gens politiques, comme le président Chirac, on le censure, on ne parle pas, on ne dit pas, on le colle à quelqu'un d'autre, on parle de l'Egypte, on parle de Turquie, mais l'Iran, on ne dit pas. J'ai eu le plaisir de connaître M. le maire, Jacques Chirac, ça fait presque 40 ans que je suis en France. Alors, dès les premiers jours de mon arrivée, puisque j'ai présidé l'association franco-perse, j'ai eu le plaisir de connaître M. le maire, Jacques Chirac. Depuis les premiers jours, je le trouvais tellement sympathique et humain et quelqu'un qui m'est une culture. vous savez, quand vous voulez faire une fête sur le parvis de la tour Eiffel, non, juste en bas, devant la fontaine de Trocadéro de la tour Eiffel, de temps en temps, en Europe, et on le voyait, je ne sais pas quoi, après les désinstallations, tout ça, cette grande société, ils font ça de temps en temps. Mais moi, j'ai demandé à l'époque de célébrer le Nouvel An Perse là-bas. Il m'a autorisé tout de suite et plusieurs fois, j'ai fait ça. Plus de milliers de personnes, j'ai rassemblé là-bas. Il y a quelques exemples de l'époque sur l'internet que vous pouvez regarder même actuellement. Il me donnait cette possibilité de fêter Nourouz, le Nouvel An Perse le 21 mars là-bas, devant la fontaine de Trocadéro avec plusieurs milliers de personnes. Ce qui était très sympathique. Après, Bois-de-Boulogne, vous avez une île juste au milieu, il y a un restaurant d'après l'île, il faut traverser le petit bateau pour aller la voir. Pour le fait de Pâques, Pâques-Persanne, on fait une grande pique-nique. Je m'ai autorisé chaque année, dès le 1984, je crois, même jusqu'au aujourd'hui, maintenant, chaque année, le Parc Perse, vous trouvez des gens qui vont aller là-bas faire leur pique-nique même si je ne fais pas des annonces. Alors, puisqu'on vendait des tickets, à l'époque, c'était 2 francs, après c'était 1 euro, 2 euros, je ne sais pas combien, on avait le chiffre combien de personnes à traverser et aller dans une petite île qui est au bois de Boulogne. minimum 5, jusqu'à 7000 personnes j'ai rassemblées là-bas, plusieurs années. C'était grâce à Jacques Chirac qu'il donnait l'autorisation. Il faut prendre une déclaration, il faut faire une déclaration auprès de la préfecture, mais c'est la mairie qui devait donner le faux vert, l'autorisation. pour ça, c'est tout à fait normal que moi je suis, et j'étais toujours quelqu'un qui remerciait Jacques Chirac. Mais, vous savez, ce qui est absent dans les médias aujourd'hui quand on n'en parle pas, ce que la Perse, l'histoire, la culture, la civilisation et le peuple étaient très importants pour Jacques Chirac. Très important. Vous savez, il voulait devenir médecin. Médecin. Il fait un voyage de quelque temps aux Etats-Unis, à Boston. À Boston, il travaillait dans un restaurant. Le voyage qu'il a fait, c'était financé par lui-même. Peut-être que personne ne le laissait pas. C'était financé par lui-même son voyage aux Etats-Unis. Alors, à Boston, il travaille dans un restaurant. Dans le même restaurant, il y a une belle fille aussi qui travaille et elle devient copine de Jacques Chirac et on va être amis, copains et copines. Et moi, je pense, ça, je ne suis pas sûr, mais je pense que ça a commencé comme ça. La fille, elle dit à Chirac, est-ce que tu sais que tu as un homme persan ? Il lui a dit non, 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 Jacques. Il n'y a un Jacques non, Chirac. Chirac, c'est un homme persan. Chirac, ça veut dire petit lion, Chirac. Chir, en persan, ça veut dire lion, le roi lion, vous le connaissez. Le roi lion. Alors, Chirac, comme Kouchak, comme Irak, ça veut dire le petit lion. cette fille, qui est Chirac, était amoureux d'elle, était tellement belle, elle était américaine, mais d'origine perse. C'était dans les années 50, 1950. Moi, je n'étais pas encore né, mais c'est l'histoire. Alors, on voulait même, on voulait se marier, la fille, elle habitait à Nouvelle-Orléans, Nouvelle-Orléans, et relation tellement amicale et amoureux. Plusieurs fois, Chirac, avec sa copine, va aller à Nouvelle-Orléans, puisque la fille aussi était étudiante, elle travaillait pour pouvoir financer ses études. Voilà. Plusieurs fois, aussi, elle va aller à Nouvelle-Orléans. Vous savez, quand elle vient à Paris, Chirac, il fait un mémoire sur Nouvelle-Orléans. Alors, il voulait se marier, mais ses parents ne vont pas accepter. Je pensais que ça existait dans le pays tiers-monde, même en France. Alors, la famille ne sont pas d'accord. Ils avaient des accords avec la famille de Mme Bernadette Chirac. Après, il devient Bernadette Chirac. Alors, ils vont obliger Jacques Petit Lion, Jacques Chirac, de retourner en France et abandonner son amour. Il va abandonner son amour. Alors, un jour, moi, je lui ai fait un cadeau à Jacques Chirac. J'étais habitué toujours de Nouvelle-Anne, Nouvelle-Anne, pour Nouvelle-Anne, envoyer des petits souvenirs pour le président de la République. Je l'ai envoyé pour tous les présidents. De temps en temps, c'était de mes livres, à moi. Mais pour Chirac, je savais qu'il avait un goût pour la Perse, je lui ai envoyé un bouquin de Sadi, Sadi Carnot, je vous ai dit, mais Sadi Perse, grand poète sociologue, politicien perse, qu'il vivait il y a déjà plusieurs centaines d'années. Il a deux livres. La donne, une grande partie est consacrée à apprendre au roi comment gouverner le pays. Sadi, le nom de Nouvelle-Anne, qui est là, c'est Boustan, Égolistan, c'est-à-dire Le Jardin d'Eureuse, c'est très intéressant Boustan, Égolistan. Alors moi, j'avais quelques exemplaires de ce livre en français, traduit en français et en bonne qualité avec des miniatures dedans. Je vais dédicacer ça et le donner à Jacques Chirac. Jacques Chirac, il m'a dit, alors tu le sais, j'ai dit, non, quoi, il a dit, ça, ça dit, moi je pense qu'il voulait me parler de Sadi Carnot, on se quitte, après quelques jours, je reçois un courrier chez moi, dans le courrier, il précise, le président Jacques Chirac, que c'est Sadi, ce bouquin-là, qui lui a donné le goût de politique. Il voulait devenir médecin, mais il a lu cette bouquin, et après, il a changé d'avis, il a dit, alors je dois devenir un politicien pour aider le peuple. Imaginez-vous bien, les gens qui sont jolous de Jacques Chirac, les gens qui n'aiment pas Jacques Chirac, les gens qui sont pour petit truc, il dit, ah là là, il a fait ça, il a fait, il a été condamné, je vais vous dire ça. Il dit, il m'a dit, c'est la vérité, il m'a dit, c'est pour servir le peuple, j'ai appris de ça, il a dit, énormément de choses, j'ai dit, comment je peux exécuter ça en étant médecin, je ne peux pas, mais en étant au moins un maire de Paris ou un député, je peux le faire. Et il a commencé à faire. Et vous savez qu'il était dans le gouvernement, il était dans le gouvernement depuis le général de Gaulle, depuis le général de Gaulle, il était dans le gouvernement après plusieurs années maires de Paris et 12 ans président de la République grâce à Saadi et son bouquin qui a changé d'avis de Jacques le petit lion, le petit lion, Jacques Chirac, Chirac, ça vous dit petit lion. Écoutez, beaucoup de noms français, c'est d'origine persan, mais on ne sait pas, vous ne savez pas. Par exemple, quand Edward Balladour était face à Chirac et tout le monde a trahi Jacques Chirac, tout le monde a trahi, Charles Pasqua, Nicolas Sarkozy, Edward Balladour, seulement Jacques Toubon il est resté et quelqu'un d'autre autour de Jacques Chirac. Tout le monde a trahi, quitté, en pensant qu'ils vont gagner. Mais lui, il a gagné. Jacques Chirac, il a gagné. Edward Balladour. Ça, je l'ai dit sur l'antenne de la radio ici maintenant, à l'époque qu'ils ont trahi Chirac, j'ai dit Balladour, c'est un homme, personne iranienne que les Arméniens, une fois qu'il était sauvé de génocide turc, c'était une prière plus plutôt qu'un homme. Parce que vous savez, l'origine de M. Balladour, c'est de l'autre côté de Méditerranée. à l'époque, quand j'ai dit ça, il y avait des journalistes, le journal Le Monde, je crois que d'autres, je ne sais pas si c'était par image ou d'autres, ils vont aller voir l'album de M. Balladour en cherchant son grand-père, sa grande-mère, c'est qui, ils étaient en Arménie, d'Arménie, c'est son émigrant en Turquie, après de Turquie, ah, Balladour, Balladour, en persan, ça veut dire que le mal soit loin de toi, c'est une sorte de prière, le mal soit loin de toi, Balladour, tous les Kurdes qui m'écoutent, tous les Perses, tous les Tadjiks, tous les Arméniens, une grande partie des Turcs, bien sûr, ils comprennent ce mot-là, Balladour, par exemple, vous avez Karbala, c'est une ville en Irak, il s'appelait Neynava, mais on l'a nommé Karbala, puisqu'il a déjà trois semaines, je vous en ai parlé à ce sujet, puisque le nouveau de Mahomet était massacré là-bas, après on a dit Karbala, c'est-à-dire une ville, de douleur, du mal, de douleur, douleur et mal loin de toi, ça fait Balladour. Alors, je crois qu'il y en a éclaté tout ça, enfin, Chirac, je sais qu'il y a une fois, il m'a dit cette histoire de Balladour, origine iranienne, c'était bien, c'est-à-dire, je crois que ça marche. Alors, Jacques Chirac n'est parmi nous, mais encore deux autres anecdotes que vous devez savoir, ça vient de la Perse avec Jacques Chirac, deux autres que vous ne savez pas. Il mangeait quoi ? On avait gauche caviar. Gauche caviar ? Alors, il pense, pas quand il est maire de Paris, quand il est président de la République tout de suite, mais après quelques temps, il va penser à lancer au moins quelque chose. C'est tête de veau. Tête de veau. Tête de veau, si vous connaissez les Perses, de Los Angeles jusqu'au Japon, jusqu'au Théhéran, jusqu'à Irwane, jusqu'à Dochambe, jusqu'à Kaboul, Herat, n'importe où vous trouvez des Perses, un des plats préférés que surtout on le mange le matin. Le matin, c'est gras, mais on le mange le matin, c'est tête de veau. Alors, personne n'apprenait l'eau, on dit Kalle le Pache. Kalle le Pache, c'est-à-dire le pied et la tête de veau. Pendant certains temps, on voulait mettre tête de cochon, pied de cochon, je ne sais pas quoi, maintenant Chirac lui-même, il est insisté sur tête de mouton. Tête de mouton, nos fils, c'était le plat de Jean-Jacques, petite lion, quand il avait son petit ami à Boston, aux Etats-Unis, la fille qui était tellement amoureux d'elle, et cette fille, elle était d'origine personne, personne ne laissait pas, mais elle était née aux Etats-Unis. Mais quand il était dans la famille de la fille, il a connu tête de veau. Tête de veau, c'est un plat que depuis deux siècles, on mange chez les Perses, mes chers amis. Jacques Chirac n'est plus parmi nous. Il est maintenant, son esprit, il est libre en train de voyager. dédommage, les hommages vont être rendus à président Jacques Chirac, aux Invalides, et glissant sur plus de 30, environ 40, chefs d'Etat vont être présents, ils le méritent. Dernier, le mot que je vous dis, rappeler, qui reste dans cette histoire de Jacques Chirac, vous savez, il y avait environ 120 opposants perses assassinés en Europe. Et pour nous, une vingtaine en France surtout. Vous connaissez seulement Chapour Barthéar, mais on a assassiné beaucoup d'autres personnes aussi, des gens importants. Plus de 120. Alors, à l'époque de la radio, si vous êtes élève, vous vous rappelez de ça, Chirac, il est président, Jean-Louis Debré, son ministre de l'Intérieur, tout un coup, je suis informé que David, on va te mettre garde au corps en voiture bolandée, David en danger. J'ai refusé. Tout le monde accepte avec grand plaisir, même, comme Chirac, il m'a dit à l'époque, même s'il y avait un gendarme devant sa porte pour garder. Parce que, en 1992 aussi, quand Morgane, il est né, j'avais garde au corps devant ma maison. à Noisy-le-Grand. J'étais sous la protection, mais cette fois-ci, on a dit, monsieur, mon voiture blandaient, les gardes au corps, etc., etc. et j'ai refusé, mais on a insisté, pendant un certain temps, j'avais, même à l'époque, quand on faisait la radio, qu'il soit dans la scène ou au moment que mon ami Didier Dopplèche, avec le grand courage, avec le grand courage, pour contester l'avis qui a été délibéré contre la radio, notre radio, on faisait nos émissions au pied des statues de la liberté, presque en face de la radio qui est de Groenelle. Alors, quand je faisais mes émissions là-bas, mes gardes au corps étaient plusieurs, puisqu'ils ont dit, ici, sur Pounaise, on peut tirer, monsieur, à partir d'un bateau, je ne sais pas quoi. Alors, ça aussi, en parenthèse, je vais vous dire, l'autre jour, j'ai passé devant cette statue de la liberté qui est juste proche de la tour, il fait que personne peut-être ne connaît pas et les touristes ne viennent pas le voir. Avant New York, cette statue-là qui s'était faite ici par quelqu'un qui adorait l'Iran, qui adorait la Perse, qui était mitraïque et il l'a fait à l'image de Mitra parce que la tête, c'est la tête de Mitra. Le torche qu'il a à la main, c'est la torche de Zarathustra. Heureusement, vous voyez, les paroles, elles viennent, je vous dis à la suite. Le livre qui est à la main, c'est l'Avesta. Mon surnomme aussi, c'est Avesta. Avesta. 120 livres d'astrologie, pharmacie, médecine, histoire, géographie, tout ça. Alors, cet statut de la liberté, c'était fait par un Français qui était milice de Mitra. Vous connaissez Mitra si vous ne le connaissez pas? Oh là là. La Marine, Marianne, Marianne, Marianne de la France. C'est à l'image de Mitra. Marianne. Vous pouvez chercher sur l'internet Mitra et Marianne. C'est à l'image de Mitra. Mitraïsme. Alors, on faisait ça, moi j'étais avec quelqu'un, je disais, écoute, écoute bien, à l'époque, je me rappelle, Didier, il a ramené le câble de l'antenne et de l'électricité de tour de scène, on était là-bas, je ne sais pas, 13e, 14e, 17e étage, j'ai oublié Didier, je ne sais pas quel étage on était à tour de scène, jusqu'à Statue de la Liberté. C'est impossible. Vous ne pouvez pas imaginer réaliser ça. Mais Didier, il a fait ça. C'est-à-dire, on mettait une table au pied de l'Estatue de la Liberté et on faisait nos émissions. Puisque, au mois de septembre, à l'époque, en 1987, on devait fermer l'Estatuion à cause de certaines choses, c'est une longue histoire. Mais Didier, il a ramené des centaines de mètres de câbles de la radio tour de scène jusqu'à Statue de la Liberté. Didier, j'étais sur le camp d'avant-hier. La semaine dernière, je réfléchissais, je regardais, j'étais sur place, je disais, c'était impossible. Il n'y avait pas Wi-Fi à l'époque. Il n'y avait pas le Wi-Fi. Mais avec les câbles, il les ramenait. Alors, on faisait là-bas, mes gardes de cols, ils disaient, c'est dangereux, M. David. On ne comprend pas. Il ne faut pas que vous venez pour faire vos émissions. J'ai dit, non, monsieur, je suis désolé. Je n'ai pas fait mes émissions. c'est moi-même qu'à l'époque, j'ai demandé à Jacques Chirac d'enlever mes gardes de corps puisque j'ai dit, ça, c'est à la main de Dieu, mais à la main de vous, si vous le suivez, le président. Je lui dis, comment ça se fait à la main ? Je lui dis, écoutez, si on a tué les opposants chez vous, vous pouvez dire à Khatami qui va venir vous voir dans quelques jours. C'était à l'époque le président de la République islamique. Je lui dis, monsieur le président, vous dites, Khatami, monsieur le président, ne touez pas chez nous en Europe. Si vous voulez avoir l'accès à l'Europe, il faut arrêter de tuer vos compatriotes. Je suis là qu'il m'a dit, mais ils ne vont pas me dire tous les opposants. Je ne peux pas dire ça à un président de la République, même si c'est un Iranien. Je lui dis, monsieur le président, ce n'est pas vous que vous le dites. Vous dites que vous avez des services de renseignement très forts, un des meilleurs services de renseignement du monde, vous l'avez, extérieur, intérieur, c'était à l'époque des GCO. Vous dites que moi, comme président, je suis informé, monsieur Khatami. Mais moi, je sais, monsieur Khatami, que vous, vous n'êtes pas au courant puisque vous venez d'être élu président de la République islamique d'Iran. Vous le dites comme ça. Vous dites, je sais que tu n'es pas au courant, mais je vais vous donner des informations comme quoi c'est vos services qui viennent de tuer les opposants. arrêtez-là, s'il vous plaît. Je dis, monsieur le président, quand il arrête de tuer ici, ce n'est pas la plus que David Abassi aussi, il aurait des gardes de corps. Alors, le coup, Jacques Chirac, il a fait à Khatami et ça marchait. Alors, lisez l'histoire, ça a bien marché. Khatami, il retourne en Iran, il va arrêter une personne très haut placée dans le service de renseignement iranien, il s'appelait Saïd et Islami où Saïd et Imamie, il avait beaucoup de surnoms. Il va arrêter cette personne et son équipe. Il avait une équipe qui envoyait des assassins en dehors d'Iran pour tuer. Alors, ça s'est arrêté, mais après, ils ont continué à tuer en Iran parce qu'à l'époque, même plusieurs de mes amis s'étaient assassinés en Iran. Ça a aussi en parenthèse. Mais ça, ça marchait comme quoi la République islamique d'Iran, il a donné ses engagements qui ne tueraient plus et qu'ils vont nettoyer les services de renseignement mais ils ont tout en Iran. Ça, c'était tellement unique, ce travail de Jacques Chirac que Khatami lui-même, président de la République islamique d'Iran en 1997, il va prononcer ce mot-là en disant que nos services de renseignement, ils tuaient les opposants en dehors d'Iran. c'est pas correct, je vais arrêter ces gens-là, il arrête Saïd et Mami Saïd et Slami et après, c'est-à-dire lui-même, c'est très important, très important sans passer devant le tribunal et tout. C'est, il a arrêté après Saïd et Slami, il était en prison, il a assassiné, c'est une longue histoire, on ne va pas parler. Mais Chirac, il a fait des choses formidables, surtout pour la Perse, pour les Perses et moi, je vous ai donné quelques informations que je voyais, je voyais que c'était absent dans les médias, surtout tête de veau, n'oubliez pas Kale Pache, Tête de veau, Kale Pache, c'est notre plat préféré qu'on le prend en petit déjeuner, déjeuner. Si un jour, vous êtes dans n'importe quelle huile Persephone, parce qu'il y a Persephone, Perse, ce n'est pas seulement l'Iran, il y a 19 pays Persephone, comme Afganistan, Tadjikistan, Armanistan, Kazakistan, Uzbekistan, tous les pays que vous voyez citant, citant, c'est des pays Persephone, et tous ces pays-là, ils mangent tête de veau, parce que l'Empire de Perse, il a déjà 150 ans, c'était plus que l'Iran d'aujourd'hui. Tous ces gens-là, ils mangent tête de veau, on dit Kale Pache, en plus, on adore Kale Pache, même à Paris 15e, si vous allez, il y a des épiceries fines personnes, vous dites, quand vous voulez Kale Pache, il y a des conserves qu'ils vous donnent, mais sinon, il faut préparer, c'est un peu difficile et compliqué, préparer ça, c'est encore plus difficile que surcoute, et couscous, mes amis, mes amis, j'étais ravi de rendre cet hommage historique de président Jacques Chirac qui n'est plus parmi nous, et je vous embrasse toutes et tous, mais je vais vous dire que je suis là, maintenant, je vais vous écouter, maintenant, c'est vous que vous avez la parole, en composant le 08 92 23 95 20, vous avez la parole, allez, on va vous écouter, vous écoutez, radio ici et maintenant sur 95.2 FM, et sur internet ici et maintenant.com, humeur du temps, présenté par David Abbassi, tous les samedis et quatrième samedi du mois, vous avez la parole, en composant le 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20. J'aimerais bien ne pas savoir trop bientôt la fin, mais pour l'instant, je suis ici et maintenant, pour l'instant, ça passe. C'est parti, 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 Sous-titrage ST' 501 La mer du Nord